A présent, je vais incorporer ma cendre qui joue le rôle, je le rappelle ici, de nématicide. Vous n'avez pas de cendre, vous pouvez... Tout comme la fondation est déterminante pour la réussite d'une maison, la pépinière l'est aussi pour la réussite de votre campagne agricole. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi la recette que j'utilise au quotidien pour réussir toutes mes pépinières. Si tu es un éleveur, un agriculteur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral, j'aimerais avant de commencer ici te rappeler que j'ai créé un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors dans ce groupe WhatsApp, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes de terrain qui répondront à toutes vos questions, toutes les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, dans votre ferme, dans ce groupe, n'est-ce pas ? Vous pourrez les poser et les ingénieurs seront là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Il y a également dans ce groupe un juriste et un agent immobilier. Alors ces deux-là vont vous aider, n'est-ce pas ? Pour tout ce qui concerne l'acquisition de terre et de terrain agricole, la rédaction des contrats, les difficultés de litiges fonciers, vous trouverez la solution dans ce groupe. Alors l'adhésion à ce groupe est totalement gratuite, à la seule condition d'envoyer la capture d'écran de votre abonnement au numéro qui s'affiche juste là. Donc vous, vous vous abonnez à la chaîne YouTube AgritutoTV et vous faites la capture d'écran que vous envoyez à ce numéro-ci. Et là, on vous fera intégrer le groupe WhatsApp. Bien, avant de commencer ici, j'aimerais d'abord te présenter les différents ingrédients qui entreront, n'est-ce pas ? Dans notre pépinière, je tiens à rappeler ici que la pépinière se fera sur demi-mètre carré. Donc tous les ingrédients que je vais vous donner ici, c'est pour nos pépinières sur demi-mètre carré. Ça veut dire que si vous voulez faire un truc sur un mètre carré, deux mètres carré, vous n'aurez qu'à multiplier les ingrédients que je vais vous donner ici ou du moins les quantités d'ingrédients que je vais vous donner ici par deux, fois trois, fois quatre et ainsi de suite. Alors, nous aurons d'abord besoin de la semence. Toujours vous rassurez que vous achetez la semence de variété. Vous voyez, vous voyez le taux de gérérimination dont je vous ai parlé dernièrement dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu la voir, vous pouvez aller la regarder. Comment faire son test de gérérimination ? Voilà, ici on l'écrit, gérérimination 85% minimum. Donc c'est ça, le taux de gérérimination, toujours vérifier. Surtout pour ceux qui font 5 hectares, les grandes surfaces là, toujours fait. Beaucoup de tests de gérérimination. Et c'est là que je vais utiliser juste un chassé de 5 grammes, donc pas besoin de faire des tests. Nous aurons besoin d'un demi-kilo d'engrais. Nous aurons besoin d'un demi-kilo d'engrais. Nous aurons besoin de la cendre. Alors la cendre ici va jouer le rôle de nématicide. Moi, je n'utilise pas de nématicide chimique. Pour ceux qui veulent utiliser le nématicide chimique et qui ont besoin de recommandations, je vous invite à aller regarder ma vidéo Les agriculteurs sont des maîtriers. Là-bas, je vous donne toute la directive, n'est-ce pas ? Pour ce qui est de l'usage des nématicides. Quel nématicide va avec quelle culture ? On n'utilise pas n'importe quel nématicide sur n'importe quelle culture. Il y a des nématicides spécifiques pour certaines cultures. Donc on aura besoin de la cendre. On aura besoin de la cendre. On vient de composer un demi-sac de 50 kilos. Bon. C'est tout. Nous allons donc commencer, n'est-ce pas ? Nous allons commencer par le labou. Nous allons commencer par le labou. Et avant de labourer ici, je vais délimiter, n'est-ce pas ? La parcelle. Je vais délimiter ma pépinière. Comme je vous disais, C'est une pépinière de 1 mètre carré. De demi-mètre carré autant pour moi. Donc on va faire 1 mètre sur. On va mesurer 1 mètre sur 50. Voilà. Alors ici, je vais commencer par incorporer ma fiante. Assurez-vous toujours que votre fiante est bien désactivée. Il faut bien malaxer pour que la fiante S'encontre dans la terre. Alors je vais en laisser un peu dans le sac. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Oh là là. J'ai oublié de mettre mes gants. Toujours travailler avec les gants, n'est-ce pas ? Eh les hommes ? Pour éviter que... Madame me dise après que... Mais c'est quel crocodile qui me caresse là ? Non, il faut toujours travailler avec les gants. Pour protéger vos doigts. Bien. A présent, je vais incorporer ma cendre. Qui joue le rôle, je le rappelle ici, Si vous n'avez pas de cendre, Vous pouvez juste faire un tas d'herbes. Et le brûler. Et recueillir la cendre. A présent, maintenant, je vais incorporer Mon engrais. Le 20-10-10. De préférence, le 20-10-10. N'utilisez pas le lurer. Parce que le lurer, La moindre heure, Ça brûle vos plantes. Donc, utilisez le 20-10-10. C'est l'idéal. Demi kilo. Pour demi-mètre carré. Si vous voulez faire un mètre carré, Vous allez mettre un kilo. Alors, pour ceux qui ne veulent pas... Qui veulent du 100% bio. Qui ne veulent pas utiliser de l'engrais chimique. A la place, vous pourrez mettre un sac d'œuf. 50 kg de fiante décomposée. La pépinière doit tout avoir. N'est-ce pas ? On ne doit pas observer Des coulots roses Pendant la pépinière. C'est-à-dire des feuilles qui jaunissent. Non. Vous devez tout mettre en œuvre Pour que votre pépinière Réussisse. Pour que vos plants en pépinière soient... N'est-ce pas ? Il ne manque de rien en fait Dans le sol. Vous pouvez jongler après, Mais pas dans la pépinière. A présent, on va faire ce qu'on appelle Univellage. On va faire ce qu'on appelle Univellage. J'ai oublié de vous présenter Cette ustensile-ci. La latte, n'est-ce pas ? Pour faire univellage. Voilà. Notre dinivellage Est donc terminé. Le travail de la terre Est très fatigant. Donc, Ayez toujours Près de vous Votre eau alcaline. N'est-ce pas ? Pour oxygéner vos cellules. Après, Un travail intense. Surtout, Avec les choses Que les agriculteurs Fondent le jour. On cultive la pastèque Avec l'eau mocap. On cultive la tomate Avec le mocap. N'est-ce pas ? On traite le champ Deux jours plus tard. On récolte un envoi au marché. Ayez toujours votre eau Pour, n'est-ce pas ? Détoxifier votre organisme. Ne buvez jamais Une eau simple. Même l'eau minérale Ne suffit pas. Ayez toujours De l'eau alcaline. Vous pourrez commander, n'est-ce pas ? Un gobelet Comme le mien-ci. En écrivant à ce numéro Et c'est comme ça Que je me sens Après avoir consommé Et c'est tout L'eau alcaline Commandez le vôtre Si vous voulez En écrivant à ce numéro J'ai besoin du gobelet Qui rend l'eau alcaline Vous serez livré N'est-ce pas ? Peu importe votre zone Géographique Donc, à présent Nous allons arroser Avant de continuer Nous allons d'abord arroser Un peu légèrement Nous allons arroser Légèrement Notre pépinière Et pour ceux Qui n'ont pas compris Ce que je disais Tout à l'heure Les agriculteurs Cultivent la pastèque Avec le mocap La tomate avec le mocap Allez regarder ma vidéo Les agriculteurs Sont des meurtriers Vous comprendrez Alors De quoi est-ce que je parle Bien Après avoir N'est-ce pas Arroser légèrement Comme ça Nous allons tracer Les sillons Nous allons tracer Les sillons L'époque N'est-ce pas Où on Grâce à notre lac Que je vous ai présenté Nous allons tracer Les sillons Donc je disais Que l'époque Pendant laquelle On faisait le semi A la volée C'est révolu N'est-ce pas Ayez toujours Habitude De faire Vos choses En ordre N'est-ce pas Ayez Habitude De faire Votre champ En ordre Bien tracé Arrêtez De faire Les choses En désordre Quand vous avez Une exploitation Organisez Votre exploitation Vous avez 10 hectares Organisez Vos 10 hectares Ne faites pas Les choses N'importe comment Vous mettez Les manguer Ici Vous mettez Les maïs Là-bas Vous mettez Les macabos Par là Sans organisation Non Ne faites plus ça Organisez Toujours vos plantations Vous voyez Comment c'est beau La gonomie C'est aussi De l'art Bien En présent Nous allons L'espoir Mettre Nos sémences Notre sémences En disposant Vos sémences Vous devez Veiller à ce que Les graines Ne soient pas Les unes Sur les autres N'est-ce pas Vous devez Être très minutieux Et veiller à ce qu'il y ait Un espace Entre chaque graine Ceci va permettre De maximiser N'est-ce pas La grosseur De vos plantes En pépinières Ce qui fait Que une fois Sur le terrain Le résultat Sera juste Explosif Alors Observez Comment c'est beau Vous voyez Organisez Structurer C'est ça Organisez Vos plantations C'est Chez les agriculteurs Vous rentrez Dans le champ De quelqu'un C'est un foutou Il y a les manguer A gauche Il y a les papayas Des palmiers Vraiment N'est-ce pas Structurer Vos plantations Vos exploitations Passons à ce que D'un côté On ne trouve Que les manguer D'un autre côté On ne trouve Que les citronis C'est aussi ça A présent Nous allons recouvrir N'est-ce pas Notre Nous allons recouvrir Nos graines Et comme je vous disais En début de vidéo De laisser un peu De fianne N'est-ce pas Avec un peu De cendre C'était pour cette phase Ici Pour recouvrir Les graines Puisque le mélange Est bien fait Nous allons recouvrir Mais Recouvrez N'est-ce pas Mettez juste Une fine couche Parce que si vous Enterrez aussi Trop Vos graines Vont tarder Pour lever En moyenne C'est entre 4 et 5 jours Mais si vous recouvrez Trop vos graines Peuvent mettre Juste à 10 jours N'est-ce pas Pour sortir du sol Et là C'est déjà Un retard Que vous accusez Sous votre campagne Agricole Donc recouvrez Mais légèrement A présent Nous allons recouvrir N'est-ce pas Des failles Avant d'arroser En jour Parce que Les graines Sont déjà au sol Donc ça devient Délicat Mais il ne faut plus Arroser N'importe comment Regardez comment J'oriente mes failles Vous voyez La face avancée Va regarder le dessus Vous voyez Ce n'est pas la face arrière C'est la face avancée Qui regarde le dessus Parce que Si vous mettez comme ça Lorsque vous allez arroser N'est-ce pas Vous voyez Ces branches C'est comme C'est comme la toiture Donc quand vous allez arroser L'eau va ruisseler là Et aller hors de la pépinière Quand vous mettez comme ça Vous arrosez l'eau N'est-ce pas Rester Sur votre pépinière Voilà Et là On arrose Bien Vous allez souvent arroser N'est-ce pas Votre pépinière Une fois par jour Et quand vous arrosez Surtout quand vous voulez De mettre les graines Ne versez pas l'eau Sans vous arrêter Verser un peu Vous vous arrêtez Parce que Si vous versez aussi trop La force de l'eau Pour emporter les graines Hors du bion Donc versez doucement Vous arrêtez Ça s'infiltre Avant que vous versez Une nouvelle quantité Voilà Comme ça Vous arrêtez Un moment Ça s'infiltre Voilà Quand vous constatez Que ça s'est bien Filtré Vous versez Une nouvelle quantité Ne versez pas Tout d'un coup Vous allez Emporter vos graines Hors du bion Voilà Donc À présent Maintenant Nous allons Construire l'ombrière N'est-ce pas Pour protéger Notre pépinière Notre pépinière du soleil Qu'en Afrique Qu'en Afrique Là on ne reste pas Chez soi Sans une ou deux poules Qu'on va tuer Et manger N'est-ce pas Le 25 décembre Donc du coup Je suis obligé Je suis obligé De protéger Ma pépinière Et si vous aussi Vous êtes Dans une zone Habitée Vous devez protéger Votre pépinière Des poulets Alors généralement Ce que je fais C'est C'est que je pique N'est-ce pas D'autres palmes Au bord de la pépinière Comme ça N'est-ce pas Pour empêcher Au poulet D'y avoir accès Bon du moins Là je pense La protection Est maximisée Maintenant Lorsque les graines Vont le lever Et que Je vais retirer Les pailles Qui sont là dessus N'est-ce pas Je vais renforcer La protection Tout autour Donc On se donne rendez-vous Dans 5 jours Pour voir Si nos graines Ont le lever Ou pas En attendant N'oubliez pas N'est-ce pas Vos gobelets Alcalins Pour toujours Oxygéner Votre organisme Ciao la famille